bonjour tout le monde c'est super nes bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la crutique du coup on se retrouve pour la crutique de fast and furious 9 accompagné de arkady salut tarek et mon poteau yannick vous avez comme la dernière fois dans la description vous aurez leur insta tout ça pour les suivre les follow voir les trucs incroyables qu'ils font surtout lui la dernière fois je vous ai dit que c'était de la pâtisserie maintenant est excellent dans la mécanique la mécanique quantique excellent donc du coup il y a rien de drôle la première chose c'est les gars juste votre ressentir ah oui attention avant ça je rappelle stage 1 on ne spoil pas le film ça veut dire on donne notre ressenti sur l'aspect technique du film au du moins on essaye de pas trop spoiler on fait ça vraiment mode si ça arrive on est vraiment désolé ok et la deuxième partie c'est le spoil full donc on est là on blablate on s'en fout donc si maintenant vous n'avez pas encore vu le film et vous voulez attendre faudra mettre pause à la vidéo au moment où on va spoiler mais tu la laisse tu laisses l'onglet ouvert tu vas voir le film et tu reviens et tu remets play comme ça c'est réglé donc première chose les gars qu'est ce que vous avez pensé de ce film à vie direct moi j'ai vraiment kiffé c'est dans la droite lignée de toute la saga de neuf films facin furius ok neuf et demi du coup ce que hop sancho du coup ouais et toi j'ai kiffé maras c'est vrai chaque grand consommateur de facin furius donc ils peuvent aller jusqu'où ils veulent je vais kiffé on est vraiment sur de la drogue il l'a dit vraiment c'est la drogue un mode je suis vraiment consommateur non je te jure ok moi moi ils m'ont perdu dans celui-là les gars voilà moi ils m'ont vraiment perdu dans celui là autant j'ai jamais j'ai accepté tout j'avais même accepté aux chines chauds ou idris elba c'est un espèce de super héros j'avais été jusque là mais là on m'a perdu donc de voilà on commence le stage 1 qu'est ce que vous avez pensé du film là vous pouvez parler tout c'est à dire que ce soit l'acting les effets numériques la musique l'histoire en en termes de scénario mais pas forcément dire ce qu'il ya dedans et donc voilà vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé allez-y premier qui veut le sens d'abord la musique j'ai vraiment kiffé les musiques surtout dans une scène mais ça après je parlerai de la scène bon après les sons qu'ils utilisent comme d'habitude de rap reggaeton tout ça là là ça c'est comme d'hab etc mais il est vraiment dans les scènes fortes les fans vraiment le son derrière et t'as pas l'impression que l'ost donc l'original soundtrack c'était bad boys 3 ça ressemble c'était les mêmes types de sonorités que dans bad boys 3 ça veut dire que j'avais souligné que bad boys 3 était excellent musicalement parce que voilà on avait le remix du thème du 1 et on avait des ajouts excellent et là toutes les scènes le temps c'était la mode c'est exactement ça quand le méchant arrivait dans bad boys 3 en tout cas ça marche après est-ce que le fait d'avoir fait exactement comme dans un autre film si c'est en mode bon bah vu que ça marche on va l'accepter je sais pas tu vois ça dépend il ya de james horner qui faisait ça qui en fait utilisait les mêmes morceaux de demande de musique qu'il ailleurs mais lui parce que lui il est composé parce qu'il voulait trouver le morceau ultime et donc il n'avait pas de problème à récupérer des morceaux d'anciens films et j'espère en tout cas c'est peut-être si c'est pas lui on est sur les facilités énormes à côté de la radio à ça c'est bon ça ça fait combien d'entrées ok voilà après le thème encore une fois le thème de les tiges en mode ça c'est le moment que je kiffe depuis façon plus 4 c'est ça ça revient à chaque film ouais on la connaît c'est pour ça qu'on va kiff ouais c'est ça mais est-ce que après le film tu es encore là tu reutilise le même je sais pas si c'est le thème d'un personnage après j'ai pas l'impression j'ai l'impression que quand on nous l'a donné dans le film on nous a donné en mode il ya une scène avec les team maintenant c'est maintenant qu'il faut mettre le son il ya en fait en mode il faut qu'on trouve un moment où il ya l'éthique qui fait quelque chose toute seule et on va lui mettre le son et c'est pas dans les anciens films quand il y avait le son c'était il y avait un apport émotionnel qui faisait que à ces moments où d'accord dans les anciens quand les teams on apprend qu'elle est pas mort tout ça et tout avec tout toute l'enquête de vin diesel à la con là où il nous faisait le sherlock comms où il regardait les traces de plus tout ça là tu étais en mode ok ok là il ya on comprend pourquoi il ya la musique de laitie c'était juste en mode il faut la mettre une fois dans le film tu vois ce que je veux dire mais donc voilà après si on peut passer à l'acting c'est passé sur lui je veux dire tu t'attends à quoi il ya des acteurs qui jouent comme des patates là et en même temps il ya des et après ça fonctionne comme ça tu vois c'est moi ce que j'ai toujours aimé avec face and furious et ça pour rentrer vraiment dans un détail technique c'est que ils font des trucs complètement pété et de fin je veux dire depuis depuis au moins le 5 c'est complètement pété depuis que zéro qui est arrivé et en fait à chaque fois il ya toujours un petit détail technique il ya toujours un souci du taille un truc par exemple au début le logo universal moi je dis tiens il ya une erreur et en fait c'est parfaitement cohérent avec la première scène il ya un travail visuel qui est qui est précis il ya un moment donné il ya sans problème donc il ya un mec qui est sur le point de enfin tu dis c'est pas possible il est censé être mort parce qu'il ya plein de gens qui ont tiré dessus ils ont quand même pris le temps de faire d'en parler quoi les impacts ils n'ont pas d'en parler les impacts sur le gilet pare-balles et ça c'est des petits détails après ils ont mis sur la chemise et ça je comprends pas du coup parce qu'il ya deux trous et donc c'est passé à travers tout voilà c'est complètement cohérent et donc il ya des petits détails techniques la scène de reprendre juste la scène sherlock holmes je l'ai revu hier justement ce que je me suis refait tous les films à la veille exprès pour ce film-ci comme j'ai dit c'est comme aimer manger son vomi c'est la même chose mais cette scène là aussi débile qu'elle est dans son conseil il ya tout un travail de la mise en scène avec justement letty du passé qui regarde lui la regarde droit dans les yeux et du coup il accepte de l'avoir enfin c'est super bien foutu quoi mais c'est complètement con donc en fait c'est ils assument les conneries qu'ils font ouais et ils font du travail dessus on va travailler moi je suis d'accord sur ça même si ça passe ouais on va le mettre en moi je suis moi je suis d'accord là je suis d'accord là dessus parce que parce que je suis totalement d'accord avec cet aspect de d'assumer les conneries c'est juste qu'il ya assumer et en fait au moment où tu arrives à même si tu assumes gars un tout petit peu excessif dans ce truc de ce truc de se tirer dessus là de se tirer dessus et que tu as les impacts de balles sur toi mais tu n'as même pas une égratignure même si ton personnage il vient regarde c'est bizarre on avait non gars mais c'est la première fois qu'ils font ça oui mais heureusement il était temps à partir de quand tu commences à à considérer que cet argument là dans ce film aussi qu'ils ne viennent de la saga battu fait ah bah c'est plus valide alors que depuis à à nouveau depuis le 5 les mecs ils ont tracté le 6 il ya la scène de l'avion qui est une scène de oui mais c'est là pour moi c'est à partir du 6 que j'accepte tout parce que dans le 5 avec le coffre à la limite moi j'étais pas en mode en mode c'est trop je trouve que ça allait tu vois mais dans le 6 quand vin diesel il met un coup de pied au sol et que ça se fissure c'est ça mais ouais c'est dans le 7 alors mais c'est pour moi c'est à partir pour moi c'est à partir de là où même s'ils font des trucs de fou je vais prendre tu vois là exactement et c'est travaillé avec vraiment c'est précis c'est débile mais ils le font vraiment bien juste pour vite revenir parce qu'on avait le taf des acteurs et tout j'étais quand même à dire que j'étais un petit peu agréablement surpris par john cena merci c'est ce que j'allais dire je te jure que ouais franchement il est nul à chier il est nul à chier c'est incroyable moi je le vois chaque semaine mais là comment the wall je sais pas parce qu'il ya les films de john cena mais il ya un film avec lui non où il est enfilé c'est un close up où il est contre un mur en afghanistan et là c'est un vrai avec l'acteur qui fait vif argent dans le mcu ah non non celui-là j'ai pas encore ça c'est un film où justement il ya un vrai réal derrière et tout tu vois ok mais soit dans tous les cas dans les autres films parce que ça les comédies que ça soit les trucs dans mode c'est john cena et c'est comme au catch en fait il est en train de c'est du surjeu bazar là en fait c'est en fait c'est ça qui est fort c'est à dire si que si j'ai été agréablement surpris par john cena c'est que vraiment tout le monde est nul à chier déjà c'est à dire que le mec surtout toi vignes surtout toi vignes toujours aussi mauvais il a du non jeu tu vois même dans la bande annonce arc sont lui ne voit qu'ils jouent mal donc john cena un peu levé il y avait un des acteurs qui jouait très très bien malheureusement je peux pas spoiler mais un directeur de la séquence de du début ok il y avait un des un de ces acteurs là qui était vraiment très bon alors que l'autre était vraiment mauvais donc voilà lui était très bon dans la partie spoil je vais pouvoir en parler mais voilà et john cena est monté un peu voilà après ça reste du lâcher un et surtout tu joues mieux que je tiens ça c'est pour battista là qui me casse les couilles le mec c'est devenu il a la grosse tête de ouf il choisit ses films il critique les films il fait le malin en mode ouais non moi je dis pas ça je fais que des vrais films etc vachette ta mère déjà ça c'est un et la deuxième chose ses frères john cena il joue mieux que toi tu sais pourquoi parce que lui il a pas son visage plein de botox dégueulasse là tu vois où tu n'arrives même pas à payer les sourcils pas encore mais toi battista frère on va te faire foutre du coup maintenant il est dans son nombre même au cinéma parce qu'il a été dans son nombre toute sa carrière et par contre pour sortir un point négatif par rapport aux films que j'ai pas apprécié c'est que justement bas en termes d'écriture au niveau des dialogues moi ce que je trouvais assez savoureux dans les fans for you c'était les punchline mais complètement pété faut savoir que fans for you c'est pour moi c'est le dernier descendant des actionneurs des années 80 en mode commando avec schorzenegger cobra avec stalin avec des punchline en mode à la con et tout ça et il le faisait tu vois avant genre oui tu sais c'est quoi la règle de la rue la rue elle gagne toujours et c'est là qui donne son pied dans le sol qui pète fait c'est juste trop stylé et là il y avait des vannes qui étaient bonnes mais tu voyais qu'il y avait les punchline et elle ramait quoi il y avait des trucs où ça passait pas beaucoup et effet j'ai aussi noté comme toi on a un peu discuté les longueurs il y y a des moments où mais c'est un peu trop chiant 2h25 gros c'est beaucoup c'est trop par contre je me pose la question est-ce que vu que ce sont des films sont quand même super calibré est-ce que en fait les scènes d'action sont en fait les mêmes de même longueur que les autres qui sont trop longs mais qu'en fait là c'est beaucoup plus long parce que il y a cette histoire de début cette histoire parallèle qui est expliqué qui pour moi j'ai adoré c'est trop bien ça et que du coup en fait c'est que du après il y a une certaine course que moi qui était très nostalgique était en mode et quand et quand t'es avec les après ils te font bon ben maintenant c'est le cas c'est les 45 minutes de bordel quoi de bordel c'est moi je suis un mec du film un mec random je pleure pour mon assurance parce qu'il n'y a rien il n'y a aucune clause on en parlera après mais il n'y a aucune clause qui génère ça quand tu m'as dit le mec qui se rend son café il se passe la scène de fin toi toi tu es là tu vois le truc qui passe ta voiture elle est morte enfin c'est le bordel quoi donc non c'est vrai après après tu disais qu'il y avait il y avait cet aspect de même dans les effets il ya des moments où tu es en mode d'accord même dans les effets numériques et puis à d'autres moments à un moment à un moment le visage de l'été waouh quand elle fait de la moto c'est dégueulasse en fait ça pour moi ça commence déjà comment tu vas regarder ce film ce que là on est vraiment en train d'analyser mais en fait moi j'arrive plus à me mettre à checker ce film quand tu as vu des films de nolan et tout ça donc tu es toujours en train d'analyser donc j'ai du mal à juste apprécier le apprécier le film et tu tu ton cerveau il est sur zéro et voilà t'acceptes le film comme il est tu vois justement je suis pas d'accord parce que c'est ça la force de face and for you aussi débile soit c'est un film où tu te mets dans ton fauteuil tu as ton méga popcorn tu le bouffes et même quand tu vas l'analyser tu dis bah en fait ce qu'ils ont fait de les choix aussi débile soit il qu'ils ont fait ils ont été dans ils ont mis le petit curseur plus loin qui est que on se fout pas de votre gueule au niveau de la technique je suis d'accord la mise en scène au niveau de l'écriture donc quand tu vas l'analyser tu vas quand même l'apprécier tu vois dans le storytelling c'est mieux lâché dans l'acting c'est mieux lâché donc tu m'as déjà perdu là mais c'est ça en fait moi je pense que je suis d'accord avec toi dans le sens où si tu si tu l'analyses c'est cohérent dans ce que ça dans ce que ça veut montrer d'un autre côté c'est là le type d'analyse qu'on fait comme ça dit ça dépend comment tu vas voir le comment tu vas voir le film si c'est une analyse poussée que tu veux faire ben tu vas être en mode c'est n'importe quoi alors que de l'autre côté tu vas dire oui mais c'est un n'importe quoi cohérent c'est là moi je pense que je pense qu'ils sont tous devenus des caricatures de leurs propres personnages c'est une pas face et parodie de fast and furious c'est l'axel fast and furious 9 et à fast and furious que l'axel est à la à dragon ball c'est tout c'est une parodie quoi avec des trunks comme ça avec des trunks qui montent encore en puissance avec les veines tu vois c'est exactement ça mais en même temps tu kiffes ta race tu vois bon les gars là on doit stopper ici le stage one de du spoil entre guillemets à partir de maintenant on va passer dans le stage 2 mais d'abord une passe de pause ok maintenant on peut se lancer sur la partie spoil là vous pouvez vous lâchez vous pouvez tout griller d'accord juste quand même recommencer directement sur parce que j'avais laissé l'acteur était bon l'acteur qui joue vin diesel jeune moi j'ai validé j'ai trouvé que tu es bien le dominique mbappé voilà le dominique mbappé par contre l'autre qui jouait le john cena jeune c'est quoi qui est fou c'est que c'est que c'est que lui on l'a déjà vu dans une fin c'est lui qui joue le plus jeune des piquets blinders tu vois ah ok il est bon dans piquets blinders il est vraiment bon il joue bien comme enfin je pense que tu vois avec l'accent britannique et toujours c'est trop stylé dans piquets blinders je pense que c'est ça parce qu'il joue john cena du coup il doit jouer excellent au niveau de la gueule je trouve que c'est bien choisi par rapport à après c'est à qui m'a rappelé c'est ce qui m'a rappelé ce que vous avez peut-être vous l'avez pas vu mais vous avez vu les princes de la ville ouais ouais non je dois le voir tu l'as vu dans les princes de la ville tu vois avec les vatos locos le truc faire le truc de gangsters là et ben le blanc oui il joue aussi mal pour moi c'est le mec ça se voit que c'est pas un latino presque tu vois et donc tu es en mode les gars tu joues tellement mal pour moi les princes de la ville le mec qui joue le blanc des princes de la ville eh ben c'est exactement je regardais comme ça j'avais l'impression de voir le mec qui était la mode vatos locos a la muerte tres potos gars non c'est mzi frère tu vois comment lui c'était c'était vraiment ça après après il y a Yondu frère ouais c'est ça que j'allais dire ils ont ramené comment il s'appelle l'acteur qui joue Yondu c'est quelque chose qui appellait son nom non il fait très très bien le redneck ouais il fait très bien le redneck avec la avec la c'est ça que c'est que tu sais que j'ai pas vu sa tête au début de walking dead c'est lui j'ai reconnu sa voix j'ai pas capté et à sa voix et j'ai fait et parce que j'ai pleuré pour lui dans garder la galaxie 2 mais comment dire après il ya il faut dire aussi qu'on a quand même parce que dans tous ces mauvais acteurs on avait aussi quand même on a charlie sterone qui est parfaite qui est bien vu que j'aime pas justement c'est ça en fait vu que c'est une connasse en vrai elle joue très bien le rôle de la connasse en fait moi je pense je pense que je pense c'est ça comprendre le mauvais jeu du du jeune john cena c'est il faut regarder charlie sterone parce que charlie sterone c'est une putain d'actrice elle est super douée et en fait quand tu la vois dans fast and furious on lui a dit lâche toi tu en roue libre mais elle comme c'est une super actrice elle cabotine à mort elle fait la moindre phrase elle la peau est parfait et quand tu donnes ces indications un acteur qui est moins bon à bata le john cena jeune qui bat lui a pas encore assez d'expérience probablement pour faire ça d'ailleurs petit détail du coup maintenant qu'on peut spoiler mais quand la bagnole va dans l'espace c'est con tu te poses pas la question de genre il est où il est où l'oxygène tu vois mais ils mettent de la glace sur la voiture parce que quand tu es dans l'espace il fait froid et ça il dit rien soit c'est juste c'est des petits détails comme ça en même temps en même temps après je suis d'accord mais en même temps aujourd'hui avec tout ce qu'on a vu on sait tous ça il pourrait s'en battre les couilles totalement c'est ça il pourrait s'en battre les couilles il pourrait presque enlever le casque c'est bon il pourrait presque enlever le casque c'est ça il pourrait dire vas-y on s'en fout c'est non et changer de petits détails comme ça et c'est dans ces petits détails on se fout pas de ma gueule mais il ya le petit détail des astronautes qui parle français et je pense qu'en ce moment dans l'espace c'est des astronautes français il y avait aussi un mec qui parlait français ouais c'est une ganou le combattant ufc ah d'accord je me disais si c'est un combattant ufc camérounais qui est en train de d'accord si je me disais ok c'est et en plus c'était bizarre parce que j'ai un moment dans les films américains c'est toujours des canadiens qui se font passer pour les français exactement tu fais arrêtez les gars j'en parle là tu es un vrai mec qui parle pas avec un accent canadien tu fais tiens il a son accent africain après j'ai vraiment kiffé tout l'arc narratif de genre de aller du frère à l'ancienne comment c'était filmé comment j'ai trop kiffé avec le grain et tout franchement j'ai kiffé moi je m'attendais pas à ça c'est surtout la course de l'époque on s'est regardé on a dit ah tu nous redonnes enfin du passé le furieux d'avant il renoue avec les origines parce que t'as plein de caméos plein d'histoires à la fin quand il lui dit le cas il lui dit qu'il qu'il n'a il lance le nitro oui et il dit trop tôt c'est ce qu'il a dit à brian plusieurs fois c'est ce que le groupe le groupe qui est avec ça c'est vrai il ya vince on a reconnu vince c'est même les gamins qui était mort là et tout mais vince c'était trop genre vraiment j'ai fait ça manquait de néon et de grosse techno de merde mais il manquait deux plans sur sur deux meufs on voit le string tu vois c'est toujours comme ça il ya eu un plan comme ça c'est dans la fête des riches avec tous les bons il ya eu ça c'est obligé il ya toujours ce plan moi j'aimerais bien d'où ça pourquoi ils sont tous là ils sont tous beaux pour ça on n'y est pas tu vois et voilà tu te fais c'est fou quoi mais d'ailleurs quelle fête tu fais tu as un château immense avec sûrement un jardin arrière et tout tu fais ça à l'entrée la fête elle est à l'entrée frère franchement c'est comme ça que c'est comme ça que tu restes riche sur le parking sur le tapis rouge une voiture à des gobelets en plastique vous aurez du chantier par contre ça c'est une scène que j'ai pas compris mais que les flics flics d'interpol qui arrive dans le château pour tenir c'est ça qu'il a dit il a dit moi je suis un mon fils mon fils mon père c'est un diplomate chef d'état ça j'ai compris la zone c'est une zone oui mais ça je comprends mais comment ça se fait que c'est des meufs que vince à louer ah oui oui ok ok ça encore une fois ça c'est la magie ça par contre là ça va chercher là c'est pour ça que là trop loin dans le storytelling il ya trop de trucs qui me dérangent mais en même temps en même temps quand tu regardes l'histoire complète enfin c'est donc avec tous les autres films tu fais il ya tout un univers qui s'est mis en place d'un lorde et en fait il le justifie avec le le septième film ou le huitième avec le huitième film quand ils vont voir l'espèce de meuf qui est l'ex non c'est dans obs and show dans obs and show c'est assez l'ex de statam je crois ouais c'est possible et en fait c'est ses filles à elle c'est en fait du coup c'est comme ça qu'il la lit il dit c'est parce que ouais maintenant tu bosses pour machin et je crois oui comme elle mais il faut avoir vu obs and show et donc les magas vous plaignez pas mais là c'est on est parti chez marvel mais c'est parce que elle aimant elle est présentée complètement dans obs and show on l'utilise et elle a les moyens d'avoir mis en place un plan comme ça ok mais à nouveau c'est vrai que quand tu sais pas tu fais d'où quoi bah oui et voilà mais ça tient même si j'ai adoré charlie sterone pourquoi elle est là dans le film parce qu'elle c'est la méchante dire ouais mais c'était pas nécessaire tu vois ce qu'il veut dire parce qu'il faudrait avoir une meilleure place mais il fallait que j'ai fait pour le 10 parce qu'elle arrive dans le huit elle fout la merde elle est bloquée pour le neuf parce qu'il faut que ce soit dans cela et pour mais il faut qu'on la présente pour qu'elle soit à mon avis ce sera la méchante ultime ou alors il ya encore le méchant caché de obs and show oui ah ouais c'est vrai et donc à mon avis était au dessus mais le prince était à deux bonnes c'est que elle est le plus haut en termes de ce que tu peux faire de méchant tu vois comme j'ai dit à un sachant que les acteurs là ils disaient qu'ils voulaient avoir denzel washington là il reste plus que dans le 11 tu nous ramène denzel washington dans une scène poste crédit mais pas de suite bon qu'à suite tu nous laisse dans l'imaginaire parce que ça a été tellement loin que c'est tout maintenant tu peux juste nous dire ben maintenant la suite elle se passe dans vos têtes le film et vous mettez avec vous mettez une date de sortie avec le jour là on doit tous être tous comme ça et imaginer film dans le tête avec la musique d'écoliseur ah oui oui obligatoire obligatoire ça serait obligatoire avec son gueule sur la table comme ça voilà et faire comme ça avec son nom tu vois ouais tu vois faire ces trucs comme ça là sont et puis finir avec un je vous pète la gueule en 30 secondes et faire ça tac et là ça s'arrête tu vois ce que je veux dire ce serait incroyable voilà on attend le spin-off kingsman transformers ils avaient dit qu'ils voulaient mixer avec jurassic park il va te faire foutre mais fais pas ça frère laisse jurassic park dans son coin par contre transformers ce serait incroyable s'ils conduisent des transformers là frère je vous jure que là je reviens même là je veux bien revenir tu as été dans l'espace par contre mais j'ai dit là tout à l'heure j'ai dit que que depuis le le truc de fashion for you 7 là quand il tape le sol et que ça se fissure j'ai dit qu'ils pouvaient tout mètre genre vraiment quand l'avion il prend la voiture ça me dérangeait pas je kiffais mais quand ils sont partis dans l'espace là même moi j'ai dit là c'est trop les gars même moi j'étais là en me disant ah mais j'étais comme ça aussi avec the rock qui a chopé une gateline d'un hélicoptère dans le set pour flinguer j'étais comme ça aussi avec la scène de l'avion et la piste de décollage dans le 6 qui était kilométrique j'étais en fait à chaque fois je suis là je fais ah et quand je me les refais je fais pas aller mais l'espace c'est le film tu dois être prêt à accepter ouais totalement ça c'est sûr ça c'est une chose moi c'est des petits détails qui me dérange genre quand quand on voit john cena la première fois il ya avec ses trucs et on voit le son chien à l'envers derrière pas nécessaire si c'est comme je trouvais ça on a compris que c'était lui en fait c'est même pas genre tu as fait du jogging par hasard il est tombé là t'es là tu sors de la voiture ton chien il est là mais c'est en mode et c'est lui et le zoom sur le sur la chaîne a construit un transformé pour se rappeler c'est juste au moment où il reçoit le truc où le kurt russell là il s'est fait frapper qui les appelle leur dit de venir les débats arrêtent où il fait un zoom dans le bail et en fait c'est carrément des morceaux d'image partout en faisant le zoom ça rapproche les morceaux et ça fait la chaîne ça n'existe pas frère même 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 si tu voulais dire à 2045 non après la machine non plus n'existe pas mais je veux dire par là tu peux pas zoomer et pendant que tu es en train de zoomer sur le truc tu as en plus un nom tu vois pas ce que je veux dire vu que tu zooms ça doit éloigner normalement mais c'est le principe des experts ou de regarder ce reflet là nettoyer moi l'image et en fait c'est impossible tu vois la conche d'un mec en reflet dans un café ça moi j'y crois pas ouais ça me sort du truc aussi tu vois mais tu fais bon ça me sort aussi mais je fais bon allez après moi comme j'ai dit c'est pas des gros films tu vois comme j'ai dit les gars les gars moi c'est parce que je vous jure dans les anciens films jusqu'à celui de la dernière fois même s'il ya des scènes exagérées en fait je les ai regardé en mode oui c'est exagéré mais vous êtes à me donner quelque chose de cohérent dans l'univers ça veut dire que the rock il arrive ça se voit que le mec mais il me dépêche dans le mur et casse le mur c'est pas normal après bon on est en amérique leurs murs ils sont en carton mais là quand ils se battent en angleterre les murs c'est pas en carton frère d'accord mais ici frère nous on utilise de la brique tu vois le combat c'est style le rock ça se voit le mec il est beaucoup trop fort c'est un super héros le mec c'est exagéré en fait tu nous as donné un peu de oui c'est un peu des surhumains c'est ça le problème c'est que tu me fais des trucs que dans la logique même même dans l'univers ça me fait sortir de là le truc de la voiture où il attrape le câble avec avec la avec le pneu non gros là c'est n'importe quoi ça fait pour l'univers c'est pas c'est pas logique dans ton univers ça veut dire que oui vous exagérez et pas pour moi tout le film mais là que des trucs comme ça quand il se fait tirer dessus et qu'il est au milieu en fait pour moi que c'est dans les anciens films oui ils sont invincibles parce que l'on leur tire dessus ça les touche pas d'accord mais on te fait genre les balles ils ont touché à côté entre guillemets là on te dit oui on t'a touché mettez mais même comme ça t'es pas mort là c'est trop on a touché ton gilet pare-balles non non gros non les balles il y avait deux trous sur la manche ça a traversé de paris mais là tu vois là c'est à dire là là non mais c'est le détail qui fait que toi tu vas voir mais alors il ya plein de petits détails qui s'est passé ça j'ai qu'avant moi je l'ai vu avant tu m'as donné une cohérence dans ton truc de hockey on peut faire semblant qu'on n'a pas été touché je suis trop mais du coup pour pour essayer de faire un contrebalancement dans le 6 il ya ils sautent d'un pont sans rien sans aucune gratinure il ya la scène où à un moment donné il avait que c'est l'étis à meuf là tu vas partir sur des dégâts de chute là face à tous il n'y a pas de dégâts de chute comme dans les jeux vidéo il n'y a pas de dégâts de chute il y a une espèce d'énorme citerne je crois que c'est dans le dans le coin aussi qui se tourne et en fait il arrive à rouler et il slide juste en dessous au bon moment ah oui quand il arrive de face que ça c'est pas la même chose que le coup de la corde moi je trouve que c'est ça là ça va encore pour moi le truc là encore une fois c'est une cohérence c'est en mode c'est trop stylé on a réussi à passer en dessous moi mon problème c'est si tu ramasses le camion citerne sur ton corps et que le camion le truc citerne roule et après tu sors indemne là on a un problème c'est en gros tu as reçu le dégâts moi c'est là où le problème à part les dégâts de chute parce que les dégâts de chute face au ferrus il n'y a pas de dégâts de chute c'est comme certains jeux vidéo il y a tu tombes de haut tu n'as rien voilà voilà exactement ben moi le problème ici c'est tu arrives et tu as le dégâts tu reçois le dégâts et tu n'as rien si tu arrives à l'éviter pas de problème mais si tu le reçois j'ai un problème si maintenant dans le truc tu allais lui tire dessus et qu'en fait ils l'ont tous raté c'est un peu à la star wars et ce tomes troopers qui ne te touche jamais il n'y a pas de souci mais si on t'a touché oui j'ai vu les trucs champ tout le truc quand j'ai vu ça parce que je l'ai vu directement acheter en mode comment tu sors de ça là c'est quoi l'excuse et même le personnage qui le dit regarde frère même lui le dit c'est pas normal voilà tu vois ça que j'ai aimé moi c'est le fait qu'ils disent soit pas normal c'est facile de juste voilà il s'est fait tirer dessus une fois il meurt pas tu vois ce que voilà mais lui né gratinure mais lui quelque chose ouais c'est vrai ça je suis d'accord il aurait dû avoir une balle dans le bras dans la scène avec les voitures là avec les bombes là qui explosent il n'y a pas un qui se fait ça c'est le manque de dégâts fait que ça pose un vrai problème entièrement d'accord avec ça le coup de la corde m'a aussi moi ça me fait marrer ce genre de truc quand je vois ça c'est oui on a rigolé c'est une comédie pour toi c'est une fiori ça ça fait partie de ces comédie au moins il n'a pas atterri moi j'ai eu peur qu'il atterrisse comme ça avec le truc de la corde ça va au moins il a au moins tapé il a fait ça j'ai dit ok même eux ils regardent pas de sang sur le visage non plus non mais non justement mais il a pris l'impression qu'ils se regardent en mode il vient de se passer un truc pas normal tu vois c'est juste ça voilà moi c'est si on peut terminer parce que voilà on arrive au bout d'un moment on a oublié une scène vas-y la scène de combat avec la quand ils vont à tokyo avec la japonaise letty et mia elle est incroyable je suis désolé elle est incroyable super vannes de tarik qui a adoré en prison là les deux gars qui sont fait arrêter pour je ne sais plus comment ah ouais quand il a quand il a dit pourquoi vous êtes là il a dit conduite en état basané ah ouais les deux vannes conduite en état basané excellent et yoda le barillette avec la main dans le cul et c'est pas thayres gibson qui nous a fait rire ouais je tenais à le dire alors lui parce que lui vraiment c'est bon stop et ludakris incroyable à ludakris je tiens quand même à dire il fasse crème 1 et 2 son style de combat parce qu'il a un style de combat qui n'a rien à voir avec les autres je pense et c'est que du tac 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 je trouve c'est extrêmement stylé et que je pense que si tous les autres personnages avaient ce style de combat est un peu moins catch parce que c'est trop dans les dans les spires et tout ça et là c'est un peu trop excessif si il se cassait un peu plus la tête pour ça pas comme ils ont fait quand ils ont ramené tony ja et que tony ja ne s'est pratiquement pas battu ça je n'ai jamais vu les américains font ça soit juste un peu plus de complexité dans les combats parce qu'avec the rock je trouve que c'est intéressant quand c'est du bon bon parce que le mec voilà mais jason statham tu peux pas lui donner ce style de combat là aussi il doit avoir un truc complexe c'est que avec justement comme james swan s'est ramené dans le set et avec face avec hobs and show on peut s'attendre de plus en plus parce que le fait que tu aies de plus en plus de scènes de bagarre dans le 9 et dans le 8 c'est l'incide c'est la conséquence du set et de hobs and show ou cette scène magistrale où tu as the rock qui choppe statham et qui le balance avec la caméra qui se retourne en une fois c'est lui qui est le rock bottom enfin bon les amis gauche allez alors pour finir on donne chacun donner une petite note du film tu donnerais combien au film alors en tant que film six ennemis en tant que fast and furious saga sept ennemis dans l'ensemble de la saga mais en tant que film en lui même c'est un c'est un film six ennemis mais tu te mets bien quoi quand j'allais faire la même chose que toi en plus donc en tant que film six mais en tant que fast and furious 8 les deux ouais moi aussi moi je suis plus ouais en tant que film je suis sur un je suis sur un fois je suis sur un six on va dire parce que ça en termes techniques ça serait fait spéciaux tout ça et tout on est quand même sur du truc très lourd même s'il y avait des trucs dégueulasses mais c'est vraiment très dégueulasses à la dj mini man mais c'est à ça que j'ai pensé en plus et mais mais en tant que fast and furious en tant que fast and furious j'ai mis un 6 et demi voilà je donnerai pas plus qu'un 6 et demi parce que comme je vous ai dit je suis sorti voilà je suis sorti du truc totalement avec le rock j'aurais mis 10 il faut ramener pour le prochain étant donné qu'on arrive vers la fin qu'on est sur le avengers and games de tout bazar vous pourrez amener the rock statam tout le monde c'est le frère de statam parce que le frère de statam aussi il n'est pas mort lui aussi il faut le ramener en fait pour ramener tout le monde contre charlie sterone et même fait fait nous un peu du coeur tracel aussi ramener parce qu'on sait pas où il est est-ce qu'il est mort ou pas voilà ramener le truc et voilà donc du coup merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo merci à arcadier taric et yannick merci à l'équipe technique merci au white encore une fois merci au white de nous avons accueilli excellent et encore une fois n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la critique et bah à la prochaine normalement on part sur un space jam normalement allez tchus tchus c'est trop si j'ai pas besoin de leur dire ils font que ça aussi donc c'est parfait il faut attendre le poil maintenant